L'image est surprenante. Le patron du département de la Charente, sur une chaise en bois, un véritable siège pacifique et symbolique. La chaise c'est une invitation à la discussion. Lorsque vous voulez discuter avec quelqu'un, on commence par dire on va s'asseoir autour d'une table. Il n'y a pas de table, mais l'intention, la proposition, l'invitation à s'asseoir, elle est toujours là. Siéger devant la représentation d'Etat dans le département, ça aussi c'est un symbole. Oui, au mariage entre le Poitou-Charente et l'Aquitaine. Un souhait et un combat menés par Michel Boutan avec de nombreux élus de gauche comme de droite. Et oui, le débat des régions, ça rapproche. Ça prouve que les élus ont de temps en temps, contrairement à ce qu'on peut dire souvent, ils oublient leurs intérêts pour ceux de leur territoire et de leur terroir. Des élus, mais pas seulement. Parmi eux, de simples citoyens venus braver l'appui pour soutenir cette initiative. Je ne m'attendais pas du tout à ça d'un début. Et je trouve ça très courageux. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde aujourd'hui pour soutenir. 16h30, Michel Boutan ressort d'un bref entretien avec le préfet. Rassuré, mais loin d'arrêter son action, même après un certain coup de fil. J'ai eu aussi un entretien avec le ministre de l'Intérieur, avec Bernard Cazeneuve en personne, qui me dit que l'État entend les Charentais, les écoute. Direction Paris donc demain pour un rendez-vous avec Bernard Cazeneuve. En attendant, et malgré un temps incertain, le président de la Charente restera sur son siège, avec toujours une petite touche d'humour, histoire de se donner un peu de courage. Et il pleut à nouveau. Ça fait rien. C'est peut-être un signe. Siège pluvieux, siège heureux. Comme un mariage. Un mariage avec l'Aquitaine et avec le limousin. Sous-titrage ST' 501